Bon, faut qu'on parle. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur les 5 dernières vidéos DevTalk, je porte le même t-shirt. Alors vous allez me dire que je suis un gars négligé, mais pas vraiment en fait. Ces vidéos je les ai tournées le même jour cet été pour pouvoir apporter du contenu régulièrement sur la chaîne car je n'ai plus le temps de faire des vidéos comme avant. Je ne suis pas autant satisfait du résultat de ces vidéos, d'ailleurs il y en a même une que j'ai supprimée. Quand j'ai commencé cette chaîne, mon objectif c'était d'apporter de la transparence, de la sincérité et de l'honnêteté. Mais surtout de la qualité, et si je recommence à produire des vidéos comme ça, vous ne serez pas satisfait, et je ne serai pas satisfait non plus. Du coup, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre entièrement un choix que j'ai fait et qui va directement impacter Coder C'est Cool. J'aimerais rapidement revenir sur les 1 an et demi qu'on a passé ensemble. Il y a quelques jours, j'ai dépassé les 12 000 abonnés sur la chaîne et je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Vous êtes une superbe communauté, je tiens à vous le dire. Que ce soit sur Discord ou dans les commentaires, vous êtes géniaux, sachez-le. Vous vous entraidez et vous m'avez aussi donné beaucoup de motivation. Quand je me compare un petit peu à d'autres chaînes de dev sur YouTube en français, je me rends compte qu'avec pas tellement de vidéos, au final un peu plus d'une trentaine, on a atteint les scores de certains youtubeurs qui ont déjà produit plus d'une centaine de vidéos. Et ça, ça veut dire beaucoup pour moi. On a également eu toute une période où on était en live tous les matins, et ça aussi, c'était génial. Et je suis vraiment frustré de ne pas avoir pu continuer. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué les lives ? Eh bien, c'est simple. J'ai plus eu le temps ni l'énergie en réalité. Vous le savez sûrement, mais actuellement, je suis en CDI et j'ai donc des horaires de bureau classique et des projets assez intenses. C'est pour ça que les lives se déroulaient uniquement le matin d'ailleurs. Mais en plus de ça, j'ai commencé à travailler sur un autre projet en parallèle pour préparer la suite de mon activité, et j'y ai passé toutes mes soirées et presque tous mes week-ends. Donc voilà pourquoi les lives se sont arrêtés, et voilà pourquoi aussi j'ai porté le même t-shirt dans les derniers Dev Talks. Je vous avoue que je suis très fatigué en cette fin d'année, et j'ai aussi une grande nouvelle, quelque chose qui me remplit de joie. Je vais être papa. Et oui, et pour assumer ce rôle, pour pouvoir profiter de ma famille, passer du temps en dehors du code, ne pas rater tous ces moments uniques, il a fallu que je fasse un choix, même plusieurs choix. Le premier, c'est que coder c'est cool, ça va s'arrêter, mais on va revenir là-dessus juste après. Le deuxième, et c'est déjà acté, c'est que je vais quitter en janvier mon job en CDI pour me lancer en freelance. Ça va me permettre de souffler, de réfléchir, et comme je vous l'ai dit, de profiter différemment de ma vie aussi. Par contre, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un nouveau micro, j'ai aussi un nouveau Mac, mais vous le verrez plus tard, et j'ai même des trucs que vous voyez pas en hors champs, et même une petite caméra, comme ça. Voilà, je vous la montre. Petite caméra. Parce qu'en fait, bah j'ai des trucs à vous dire quand même. C'est pas pour flamber que je vous montre ça, mais j'avoue que j'exagère un petit peu, coder c'est cool, ça va pas vraiment s'arrêter, mais il fallait bien que je fasse un truc un peu dramatique pour l'occasion, sinon c'est pas très drôle. Et puis, c'est pas totalement faux en fait, puisque le nom coder c'est cool ne va plus être le nom de la chaîne à partir de la rentrée. En fait, coder c'est cool, ça va devenir plutôt un des formats de la chaîne, parce qu'au final, les dev talk, ça pourrait très bien s'appeler coder c'est cool si on y réfléchit. Et j'ai envie, j'ai besoin de donner un coup de frais à la chaîne, et surtout de concilier l'activité freelance que j'ai évoquée plus tôt et cette chaîne YouTube. Mais quel va être le nouveau nom ? Eh bien, vous ne le serez pas aujourd'hui, la révélation sera faite en temps et en heure. Par contre, attendez-vous à une vraie révolution sur la chaîne. Premièrement, comme évoqué plus haut, bah j'ai investi dans du nouveau matériel, beaucoup investi à vrai dire, et d'ailleurs cette pièce où je me trouve, ce setup dont vous avez l'habitude, c'est la dernière fois que vous le voyez. Car ça va devenir une chambre, vous savez pourquoi. Vous verrez en temps et en heure également mon nouveau lieu de travail et mon nouveau setup. Parce que oui, vous allez voir tout ça, car le plus gros projet que je garde secret depuis un moment, et que j'ai trop envie de vous révéler, donc je vais vous le révéler là maintenant, c'est que vous allez pouvoir suivre du premier jour jusqu'au dernier toute mon aventure en tant que freelance. Cette petite caméra va me servir à vlog chaque jour. Je vais documenter absolument tout ce que je vais faire pour au moins les deux ans à venir. Vous allez pouvoir découvrir pas à pas la création de ma société, la recherche de clients, mais également mes galères au jour le jour, ça va être trop trop cool. Et si je me débrouille bien, en plus, bah vous devriez avoir au minimum une vidéo par semaine sur la chaîne, puisque ce serait semaine par semaine. Sans oublier qu'il y aura bien évidemment des formats comme avant, un peu comme DevTalk, mais aussi plein de surprises. Bref, on verra en temps et en heure. Mais il fallait que je vous parle de ce gros format vlog qui va bientôt arriver. Je vais commencer les premières prises dans les jours qui viennent, et il y aura en fin d'année ou en début d'année le premier épisode. Ça sera un épisode un peu spécial, le premier, qui condensera pas mal de choses à mon avis, et qui retracera de là, bientôt, jusqu'à la rentrée. Et vous allez le voir, ça va être trop cool, parce que vous allez apprendre avec moi, puisque je vais apprendre plein de choses aussi. Vous allez voir ce que c'est de travailler au jour le jour en tant qu'indépendant. Vous allez découvrir une autre facette de ma vie que vous ne connaissez pas, et de ma personnalité, j'imagine aussi. Parce que oui, être freelance, c'est aussi un mode de vie, donc vous allez pouvoir voir comment je vais faire pour me maintenir en forme, pour garder la motivation, pour aller en convention, etc. Et en réalité, c'est toute une partie de ma vie que je vais partager avec vous, bien au-delà du Dev. Et vous allez pouvoir suivre cette aventure dès le premier jour. Surtout que le projet, ce n'est pas juste d'être freelance en régie et bosser en entreprise, non, non. J'ai quelques ambitions, et vous verrez que c'est une forme de freelance un peu spéciale que je vais entreprendre, et bientôt vous allez découvrir tout ça. J'ai très hâte de vous en dire plus, de vous publier ce premier épisode, de commencer ce nouveau chapitre avec vous, de partager mes doutes, mes joies, mes craintes, mes réussites au jour le jour, mais aussi de faire grandir cette merveilleuse communauté et de voir des projets autour d'elle se construire. Bref, on est à l'aube du nouvel ère, vous l'aurez compris. N'oubliez pas de vous abonner, du coup, si ce n'est pas déjà fait, il ne faudrait pas rater ça. Un gros pouce en l'air aussi pour me montrer que, comme moi, vous avez hâte. Et surtout, donnez-moi vos impressions, votre ressenti sur ce projet en commentaire, parce que ça fait très longtemps que je veux vous en parler, et j'ai besoin de vos réactions. Désolé pour la petite blague au début, mais il faut bien que vous cliquiez sur la vidéo quand même. Comme vous l'avez compris, il n'y en aura peut-être pas pendant un moment des vidéos, mais je resterai disponible sur le Discord, qui d'ailleurs va subir une très grosse refonte fin du mois, normalement. Vous pouvez y participer à cette refonte, il y a une section dédiée pour donner votre avis et des suggestions. Le lien est en description, bien entendu. Et nous, on se revoit en fin ou en début d'année, vous le saurez très bientôt. Ciao !